bonsoir et bonsoir ici sur le site de la foi village et vala 14e édition mesdames et messieurs l'édition 2023 c'est bien sûr aussi avec grand honneur grand privilège que nous les accueillons et sont toutes ces sociétés qui sont un poumon assez important dans l'économie nationale togolaise et elles sont toutes représentées ici sur le site de la foi village et vala mesdames et messieurs et comme vous le savez de coutume chaque jour chaque soir nous partons à leur découverte et beaucoup plus en immersion mesdames et messieurs ce soir l'un des partenaires phare et sur cette foi village et vala il s'agit bien sûr de la société togolaise des eaux qu'est ce que la société togolaise des eaux quels sont leurs offres et services et quelles sont leurs innovations à partir bien sûr de cette année 2023 nous allons le découvrir tout à l'heure dans l'interview ils vont m'accorder on y va mesdames et messieurs chers téléspectateurs et followers bonsoir bienvenue à ce troisième numéro de découverte immersion avec nos partenaires aujourd'hui ici sur ce site de la foi village et vala 14e édition en période des rites et vala dans la préfecture de la causa nous venons à la découverte d'une de ces sociétés qui met le plus à l'aise bien sûr les populations la société togolaise des eaux on en parle aujourd'hui et aujourd'hui je suis avec un autre invité qui représente cette société il s'agit de monsieur sylvestre douty la chef département commercial et marketing de la société togolaise des eaux monsieur sylvestre douty bonsoir à vous la société togolaise des eaux est ce qu'on en parle oui on en parle parce que la société togolaise des eaux dans le quotidien des togolaise vous l'avez dit nous jouons un grand rôle dans la vie de chaque jour et donc il est normal qu'on en parle surtout qu'elle est présente à vos côtés pour ces évalas et surtout dans le cas de la forte village et vala quels sont les domaines d'intervention de la société togolaise des eaux voilà la société togolaise des eaux nous par ses statuels chargés de la production et de la distribution de l'eau potable en milieu urbain et semi urbain et de l'évacuation aussi du traitement des eaux plus les domestiques voilà les domaines d'intervention dans ce cas de l'aile est chargée la réalisation des branchements de l'entretien des réseaux le traitement de l'eau potable la distribution de l'eau potable et donc des abonnements aussi au niveau des usagers nous nous convenons donc à couramment que pour avoir de l'eau potable pour consommer de l'eau de façon saine il faut donc faire recours à la société togolaise des eaux oui la société togolaise des eaux vous garantit une hausse de qualité en quantité et 24 sur 24 normalement comme je l'ai dit tantôt en milieu urbain et semi urbain sur toute l'étendue territoire national en tant qu'un citoyen lambda comment peux je m'y prendre si je veux avoir de l'eau potable pour avoir de l'eau potable chez vous en tant que citoyen lambda il suffit de s'adresser à l'agence nous avons dans les grandes villes et dans les grands quartiers à l'humé ce que nous appelons des agences ils sont chargés de l'administration de certains nombres de territoires à cara par exemple nous avons l'agence de cara qui est situé non loin de la bb ici nous avons une agence à pia aussi voilà c'est qui couvre un peu les territoires quand vous allez vers ces agences là avec un dossier construit généralement de la photocopie de votre pièce d'identité d'un plan amène levé ou du plan plan de situation au plan de masse votre photo d'identité et à l'agence aidé ont fait remplir en formulaire vous payez la redevance qui est de 1150 1180 les techniciens de la télé viennent voir la présabilité et à la fin ils disent combien vous devez payer généralement pour une extension il y a des frais supplémentaires il n'y a pas d'extension c'est le branchement simple aussi vous avez des débits fait et vous payez ou convient vous l'aurez compris c'est donc assez simple pour avoir de l'eau potable chez soi pour avoir donc du branchement depuis avec la société togolaise des eaux alors donc les conditions sont en même temps énumérés là je vais m'en aller vers cette polémique on va polémiquer un peu nous 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 polémiquons pas mais il ya la polémique qui existe et généralement le système lambda peut dire ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas il a souvent dit qu'on nous parle de l'eau potable que la tde nous fournit mais ce n'est pas que ça ce n'est pas une garantie à 100% est ce que c'est vrai si vous dites que ce n'est pas une garantie à 100% vous êtes en train de léser mon collègue qui est à côté de vous là bas qui est au laboratoire c'est injustement un laboratoire implantat qui s'occupe normalement de s'assurer que l'eau qu'on distribue dans toute la région est assez possible c'est elle qui garantit à savoir à travers ses unités périphériques la potabilité de l'eau ils font des analyses vous pouvez faire un jeu ce qui veut le faire en tour au niveau du laboratoire bien au niveau de la pollution la pose à des labos le labo faire un travail il ya même leur véhicule qui fait des prélèvements dans les quartiers pour s'assurer que l'eau qu'on distribue à la population c'est une eau potable et qui est disponible c'est vrai la population généralement se concentre sur certains aspects à savoir une coloration de l'eau dans le domaine de la production de la distribution de l'eau potable pardon nous avons certaines contraintes par exemple il a plu ce matin c'est un conduit peut avoir été abîmé et donc dans ce cas il arrive que des résidus de sable et autres s'infiltrent à travers la canalisation puisque la discussion de cette procédure à travers les canalisations lorsque ces résidus s'inscrit dans la canalisation il peut arriver que le client final est des résidus dans son nom qu'il a fini mais dès que vous nous signalez nous avons des écoles qui paris 24 sur 24 pour résoudre ce genre de problème et nous disons pas le client c'est ce genre de situation nous avons plein de numéros vert que nous avons mis à 57 pour que le client puisse nous appeler et être certes quand ils nous alertent comme ça rapidement nous mettons nos équipes en alerte ils vont rapidement regarder pour voir ce qui ne va pas et régler le problème d'être humain mais en amont le laboratoire s'assure au-delà du traitement que nous faisons à la production dans le cas de la distribution des points de traitement sont suffisamment mis pour assurer pour s'assurer du moins ce que l'eau que nous transportons nous livrons à la population ne contient pas des gènes pathogènes comme je l'ai dit c'est toutefois de coloration et la coloration la terre en rien la qualité de cette peau nous concerne à la population quand l'eau vient de colorer laissez-la se reposer se décanter pour enlever le surnageant pendant ce temps vous avez le temps d'appeler sur le numéro vert vous l'auriez donc compris la polémique n'est plus de mise mesdames et messieurs la coloration ou les quelques imperfections n'altèrent rien la qualité de cette eau qui vous est offerte depuis donc vos maisons et vous l'auriez aussi compris tout un laboratoire pour faire un travail conséquent histoire donc de vous fournir cette eau potable merci de ces précisions monsieur le chef marketing mais en même un autre problème sur lequel nous allons revenir nous sommes dans la région de la cara dans la préfecture de la causa et nous avons eu à vivre de ces moments de pénurie d'eau quelles sont les raisons réelles par rapport à cet aspect les raisons de la pénurie d'eau la pénurie ne se situe pas seulement dans la région de la causa généralement la pénurie d'eau c'est mentionné vous savez le domaine du traitement de l'eau comme vous l'aie de l'enfance et spécificités par exemple nous ne produisons pas l'eau à partir d'un mélange d'eau de sabres de matériaux spécifiques non nous prenons l'eau que dame nature nous offre voilà même pourquoi au niveau de certaines autres autorités on parle de la gestion des ressources il faut pouvoir gérer cette peau donc quand il pleut les gens ont des habitudes de consommation par exemple ce matin la pluie je suis sûr que vous et moi peut-être on va se laver une fois dans la journée s'il a plus fait frais mais pendant la période de chaleur on va se laver le matin on va se laver à midi on va se laver le soir pendant ces périodes là aussi on boit beaucoup d'eau dans la demande ce sont des périodes on appelle chez nous les périodes de forte demande la demande est forte la production surtout dans la causa n'arrivait pas mais les premières autorités ont pris les mesures et récemment on a lancé à car ce que nous avons appelé une seconde chaîne de production beaucoup parmi dans la population qui observait une baisse du débit un manque d'eau vont constater en tout cas cette année vous allez constater avec nous ce qu'on a lancé la seconde chaîne de production il y a à peine un mois qu'on a réceptionné des travaux la seconde chaîne de production a été lancée et donc vous allez constater avec nous que ce problème normalement cette année devrait être résoudre maintenant la chaîne de production existe mais il faut que la ressource aussi soit là nous rendons grâce à dieu que jusqu'à présent les pluies sont là les pluies en tout cas sont abondantes nous espérons que ça va tenir pour que le captage le barrage que nous avons dans la causa puisse avoir suffisamment l'eau pour que pendant la période sèche la saison sèche où il ne pleuvra pas nous puissions gérer cette eau là pour pouvoir satisfaire les demandes de la conversion de la causa donc ce problème de pénurie devrait être réglé pour le courant de cette année vous l'avez compris mesdames et messieurs la TD ne fabrique pas l'eau mais elle est chargée de vous trouver de l'eau et nous autres à vous disons puisque je suis un consommateur d'eau potable de la TD vous disons aussi encore une fois merci pour tous ces efforts pour assurer en quantité et en qualité bien sûr de l'eau potable à ces populations qui en ont toujours besoin alors nous allons aller vers nous sommes en train de tirer vers la fin de cette interview exclusive avec vous mais en même temps avant peut-être de donner des conseils à la population par rapport à leur consommation par rapport à leur habitude de consommation vous allez peut-être nous parler de de nouvelles offres ou de l'actualité par rapport aux services de la TD oui en matière d'offres de services et de produits la TD innove chaque jour pour essayer de satisfaire bien pour satisfaire au maximum les besoins de la population nous avons senti à un certain moment avec l'avènement de la COVID qu'il était difficile pour les nos clients de se déplacer de pour faire les formalités etc nous nous sommes inscrits dans le cas de la digitalisation puisque aujourd'hui chacun dispose d'un smartphone d'un android lui permettant d'avoir droit à certaines applications la TD a lancé récemment une application TD clientèle qui permet à la clientèle depuis chez vous à la maison de faire une demande de branchement de télécharger donc les pièces que j'ai cité tantôt votre pièce d'identité votre le plan de votre maison plus la photocopie de votre pièce d'identité vous le téléchargez sur votre smartphone et à travers l'application faites la demande qu'on récupère on prête et dès que c'est prêt vous pouvez même payer en ligne et dans ce cas là aussi nous avons notre site internet qui est toujours disponible le www.t2.tg où vous pouvez faire vos demandes et certaines réclamations que nous prenons en charge directement parallèlement les paiements numériques pour payer désormais vos factures d'eau on n'a pas besoin forcément de vous rendre à l'agence vous avez aujourd'hui six opérateurs et chaque année ça grandit nous avions les opérateurs traditionnels timoni flouze éco banque mobile et pour ccp récemment nous avons eu african lise avec leur application à l'isp et et le tout dernier n'est c'est quise de cora banque aussi qui a rentré dans la danse donc à travers toutes ces applications vous pouvez payer facilement vos factures d'eau pour que vous soyez 24 heures sur 24 la grande nouveauté que nous avons mené cette année à cara pour les évaluations c'est notre compteur d'eau prépayé le compteur de prépayé que nous appelons tigo tigo en langue minant ça veut dire si vous voulez la boîte à eau ou le réservoir d'eau votre réservoir d'eau ou vous avez de l'eau dans votre réservoir vous savez attention je sais gérer mon eau 24 heures sur 24 vous savez combien d'eau il vous reste combien d'eau j'ai déjà acheté et ça vous évite beaucoup de choses ce compteur prépayé fonctionne exactement comme tout apparaît prépayé c'est à dire que vous rechargez et vous consommez quand c'est fini c'est que c'est fini mais l'avantagé c'est que même la nuit quand vous rentrez après un long voyage ou après un long jour vous pouvez recharger rapidement par les moyens de paiement électronique notamment timoni il permet donc de recharger son compteur d'eau 24 heures sur 24 et c'est ce compteur que nous sommes venus lancer cette année à cara pour dire à la population de la causa en général en particulier et du togo en général que le compteur tigo est désormais disponible ici et qui peut facilement se rendre en agence pour avoir facilement le compteur d'eau prépayé tigo voilà donc des informations capitales pour ceux qui ne le savaient pas vous venez donc de les avoir et quelques derniers conseils pour les spectateurs quelques derniers conseils généralement à travers les échanges que nous avons parce que nous avons des places d'échanges avec nos clients nous consentons que beaucoup se plaignent des fois des grosses factures qui leur arrivent pour ceux qui ont déjà tigo qui ont fait l'expérience qui disent par exemple que j'ai acheté un peu de 1000 francs c'est fini en une journée nous conseillons aux clients de faire très attention à leurs installations de surveiller très bien leurs installations et avec le compteur tigo notamment que chaque moment vérifier la consommation de qui me reste quand je vérifie je recherche par exemple 5 mètres cubes d'eau et que le soit avant de me coucher je sais que j'ai 4 mètres cubes par exemple le lendemain je me réveille et que je n'ai que 2 mètres cubes ça doit me mettre la puce à l'oreille attention quand je me coucher j'avais tel nombre de mètres cubes mais je me réveille ça diminuer drastiquement qu'est ce qui s'est passé l'eau ne s'est pas évaporé non c'est vos conduites internes vos canalisations internes qui font qu'ils laissent des petites fuites qui font que l'eau diminue de la même manière lorsque un client a une facture qui commence à grossir il faut qu'il commence à s'interroger attention dans ma maison est ce que je n'ai pas un robinet qui fuit je n'ai pas une toilette qui fuit est ce que les enfants ne laissent pas trop l'eau qui fuit etc voilà à peu près quelques conseils que nous pouvons donner à nos clients et en même temps les exhorter lorsqu'ils constatent sur la rue comme je l'ai dit nous desservons les clients à travers des canalisations qui passent généralement dans les rues dans les quartiers quand vous constatez ce genre de canalisations qui ont pété et que l'eau coule merci de nous aider à réparer ça parce que cette eau qui coule c'est une eau qu'on aurait pu livrer à quelqu'un qui est loin quelque part c'est une eau qui a été traitée qui devrait être disponible pour quelqu'un mais qui se perd dans la nature n'hésitez pas nous avons plein de numéros verts que nous avons mis à disposition pour que les clients puissent nous signaler toutes ces cases et ces fuites d'eau sur les réseaux voilà avec de nouvelles innovations avec la société togolaise des eaux mesdames et messieurs plus besoin de trop de corvilles plus besoin de soucis d'avoir votre eau potable chez vous vous êtes donc dorénavant informé de c'est de toutes ces dispositions que vous offre donc la tde pour avoir de l'eau potable chez vous l'eau c'est la vie mais l'eau potable c'est encore une meilleure vie ne manquez pas de passer donc au stand de la société togolaise des eaux c'est ici sur le site de la foire village et va la 14e édition pour mieux vous renseigner mieux vous informer et poser des questions sur vos doutes et vous sur vos inquiétudes alors ce soir nous étions avec un monsieur d'outils sylvestre je vous rappelle qu'il est chef département marketing et commercial à la société togolaise des eaux monsieur d'outils merci de nous avoir reçu merci à vous de nous avoir prêté votre micro et vos images pour nous permettre de mieux informer notre clientèle la population toute entière sur les ordres rendez-vous au prochain numéro de découverte d'immersion avec l'un de nos partenaires mesdames et messieurs je vous rappelle que nous sommes encore là sur le site de la foire village et vala jusqu'au 16 juillet prochain vous étiez donc avec votre communicant martial kanouda rendez-vous au prochain numéro merci